Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, c'est un tout petit peu rock'n'roll ce matin, si vous nous suivez depuis le début, c'est le deuxième direct que l'on lance, on a eu quelques petits soucis techniques, on vous le répète, on travaille évidemment et c'est le but en live, on a plaisir d'être aujourd'hui avec un traiteur, Fouad Traiteur, Fouad Clayani, je vais essayer cette fois-ci en plus de ne pas me tromper de nom, ce qui a été le cas tout à l'heure, désolé encore, et puis là on a en principe Johan Bédier, décidément on a beaucoup de problèmes avec Johan Bédier, on espère en tout cas qu'on pourra l'entendre, pour l'instant on le voit, Johan Bédier qui lui est le directeur de Motor Village Genève, c'est une enseigne évidemment, et bien qui vend des voitures, des voitures italiennes, on va commencer, allez on va voir si Johan nous entend, Johan est-ce que vous êtes avec nous ? Pas de Johan, il n'a définitivement pas de son, alors on va s'intéresser plutôt à Fouad qui est là qui patiente tranquillement, Fouad on va s'intéresser à vous, Fouad Traiteur, c'est, alors avant d'abord de parler de votre métier, qui est un métier de la restauration, on va parler quand même de votre santé, de tout ce qui est du personnel, ce coronavirus, est-ce que vous êtes vous-même touché, alors vous, vous avez l'air en pleine forme, mais dans vos proches ou peut-être dans vos employés, tout se passe bien Fouad ? Tout d'abord, merci, merci Michel pour l'invitation avec vous dans Direct News, et bonjour à votre invité aussi, enfin lui c'est bonjour au revoir pour l'instant, mais on risque de le retrouver, voilà, il est de nouveau là, on va faire avec, il fait des apparitions surprises, je vous laisse continuer, voilà, pour l'instant tout va bien, on a de très bonne santé, l'équipe et moi, tout va très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, c'est assez complet, c'est de la restauration, alors évidemment, libanaise, c'est à la fois du traiteur, c'est à la fois de la restauration, avec un restaurant, alors là, il y a certaines entreprises, Fouad, qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est fermé, Fouad ? Exactement, exactement, voilà, nous, on a comme tout le monde actuellement, moi je suis propriétaire des trois restaurants et services traiteurs, on a présent aussi au Hall de Rive, qui sont ouvertes, les Halles de Rive qui sont ouvertes, exactement, et on travaille en partenariat avec Manor, Manor à Fribourg et Manor Lausanne, et on a été en pleine discussion pour l'avenir des Manor Genève, Manorat et VV, donc actuellement, je reviens à votre question, actuellement, le restaurant s'est fermé, qui est situé au 7 avenir Pecté de Rochemont chez Fouad, les Halles de Rive s'est ouvert, le snack 6 fruits de la mairie s'est ouvert, également, le restaurant qui est situé à 4 chemins misaux, avec la cuisine centrale, s'est ouvert. Racontez-nous un peu, Fouad, on va peut-être s'intéresser à Johan une dernière fois, si on voit que le son, Johan, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors, Johan est avec nous physiquement, on le voit, mais visiblement, il ne nous entend pas, donc on va peut-être laisser tomber Johan définitivement, on reviendra à lui, je propose une prochaine fois, parce c'est intéressant, c'est pour parler automobile, un secteur qui est extrêmement touché par cette crise du coronavirus, on va faire avec vous, ce n'est pas grave du tout, c'est, encore une fois, c'est les aléas de ce qu'on fait. Fouad, en termes de personnel aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé sur cette antenne de chômage partiel, de chômage tout simplement, peut-être même de licenciement, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos différentes structures ? Quelles mesures est-ce que vous avez dû prendre par rapport à cette crise, Fouad ? Écoutez, tout simplement, voilà, on a 80% de notre équipe qui sont au chômage technique et on travaille, le peu de travail qui reste, on travaille avec le reste de l'équipe dans différents endroits, dans l'alle des rives et dans les snacks et la cuisine centrale. Fouad, le gros de votre travail, Fouad, alors tout le côté traiteur, parlez-nous un peu, parce que c'est intéressant, parce que c'est le côté traiteur aussi qui est très impacté, évidemment, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure au Rantenne, votre service traiteur peut assurer des banquets, des fêtes jusqu'à 1500 personnes, tout ça, évidemment, c'est complètement entre parenthèses. Absolument, absolument, nous, on a un traiteur, la capacité de notre traiteur jusqu'à 1500 personnes, sans aucune difficulté. Maintenant, avec qu'est-ce qui se passe, tout stoppé. actuellement, on a commencé, on a lancé les services à domicile à fond, on travaille avec une société hop délivrée de jeunes à Genève, ça marche très bien. Donc, on organise tous les événements, on assure les clients chez eux, surtout les clients qu'ils sont, qu'ils sont bien assurés, on livre à l'heure, on assure le repas, où est-ce qu'il va être. Mais, Fouad, ce service à domicile, il existait déjà avant ou vous l'avez développé, justement, à l'occasion de cette crise ? C'est quelque chose de nouveau ? Non, 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 absolument, c'est depuis l'ouverture de notre société, c'est le service traiteur, depuis 13 ans. D'ailleurs, hier, on a fêté les 13 ans des traiteurs, donc non, ça existe, ça existe depuis l'ouverture de notre établissement. Alors, j'ai pris plaisir de vous faire venir aujourd'hui, Fouad, parce que j'ai été sensibilisé par ce que vous faites pour les autres. On a beaucoup parlé ces derniers jours de solidarité, chacun, eh bien, essaye de faire avec les moyens du bord, faire avec ce qu'il peut faire, et j'ai été très sensible au fait que vous avez offert, et vous continuez, du reste, d'offrir des repas aux UG, aux hôpitaux universitaires. Racontez-nous un peu ce que vous faites, Fouad. Absolument, tout à fait, donc, quand mon épouse, parce que moi, je travaille avec mon épouse Martine, Martine, elle s'occupe tout ce qu'il a des administratifs, absolument, et moi, je suis sur le terrain, quand on a vu le nuage assez épaisse, il vient vers la Suisse, nous, on suit toujours les news, et puis, on a essayé de diminuer toutes les grandes charges, etc. On revient un peu aux hôpitaux universitaires. Allez, parlez-nous un peu de ce que vous avez mis en place, vous avez offert plein de repas. Je reviens à votre question. Donc, on a contacté, on a contacté l'hôpital, on a décédé avec mon épouse, on a contacté l'hôpital. J'ai un ami, depuis 25 ans, un ami qui est là-bas, à l'hôpital, qui travaille là-bas, un cadre. Donc, je lui fais une proposition, je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans cette difficulté ? On doit être solide et solidaire avec vous. Donc, il m'a dit, je viens vers vous, Fouad, il m'a contacté, il m'a dit, j'ai besoin de faire son repas pour le service de soins intensifs et à laquelle on a fait ça. Et avant hier, de nouveau, il m'a contacté. On doit demain offrir du repas pour des services. Le service d'urgence adulte et le deuxième service, ça va être pour la cellule de crise. Donc, ce sera demain livré à 10h et demi. Fouad, vous me l'avez dit aussi hors antenne, vous êtes évidemment très sensible parce qu'on ne va pas faire de politique, on ne va pas refaire toute l'histoire du Liban parce qu'elle est longue, elle est triste, etc. Vous avez un peu l'habitude quand même, on peut le dire, de ces situations de guerre, ces situations de repli, de rester chez soi, etc. Ça vous parle parce qu'évidemment que vous l'avez vécu. Donc, c'est d'autant plus fort en vous de vouloir évidemment redonner finalement. Absolument, absolument, Michel. J'ai vécu en enfance, c'était assez dur pendant la guerre civile au Liban. Et quand j'ai quitté, voilà, pour Paris et j'arrive ici à Genève. Et quand j'ai senti les choses de mon enfance ici, et c'est horriblement, ça me rappelle la vie pendant la guerre civile que j'ai vécue au Liban. Tout de suite, j'ai réagi par rapport à notre expérience, mon expérience. Voilà, on doit être solide, on doit être là, on ne doit pas baisser les bras, on doit avancer, on ne doit pas être sur les genoux, on doit aider la première ligne qui travaille actuellement, on doit les pousser, aider, on doit donner des lumières du Liban par notre cuisine et moyens. La communauté libanaise est bien présente, c'est votre clientèle en général ? Allez, là, on va remettre un peu de bonne humeur dans vos restaurants, même dans vos commandes, beaucoup de Libanais, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde connaît Fouad. Absolument, tout à fait. Personnage connu. Tout à fait, mais tout à fait, tout à fait, c'est dommage, dommage, Michel, qu'on n'a pas fait cette interview autour d'une table pleine de mesées, froid et chaud. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, on viendra vous voir. Arak a une bonne bouteille de rouge du Liban, donc oui, effectivement, je tiens à remercier tout le monde qui m'a donné leur soutien, des amis, des clients, des amis Facebook, tout le monde, parce que grâce à eux, on a debout aujourd'hui, on travaille pas mal, mais oui, effectivement, je suis bien entouré des Libanais et des Suisses. En tout cas, vous êtes bien actif, Fouad, également sur les réseaux sociaux. Bravo, on a plaisir de voir. On peut vous trouver, pour les gens qui veulent un numéro de téléphone, qui voudraient se faire livrer un peu de cuisine libanaise, en plus avec le sourire, on l'aura compris. Peut-être un numéro de téléphone, un site Internet, on peut vous retrouver, Fouad, profiter de faire un petit peu de promo pour ce que vous faites. Absolument, absolument. Nous, on a notre site Internet, il y a des numéros de téléphone, il y a mon assistant qui a un numéro, on a lié tous les numéros de l'établissement sur deux lignes, et mon assistant, M. Chocard, qui s'en occupe, et moi-même, et il y a mon épouse aussi. On fait vraiment des travails en équipe, solide, lié, et nous, on est là pour ce qu'ils souhaitent, sans aucune difficulté. Là, j'ai mis les lunettes, c'est justement pour lire comme ça les quelques messages, en vous rappelant que vous pouvez toujours, évidemment, nous envoyer des questions, ou bien tout ce que vous voulez, des messages d'encouragement. Bon, merci Karine Del Conte qui est avec nous. Bravo, Fouad, quelle belle solidarité. Là, je crois qu'on peut le dire, on ne peut pas faire mieux, en tout cas en termes de solidarité. Fouad, on va vous laisser à vos occupations, évidemment, journalières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regrette de ne pas avoir pu, dans cette émission, avoir Yoann Bédier qui a disparu assez rapidement. Yoann Bédier qui représentait le garage direct Motor Village qui est à Mérin. On aura l'occasion de le retrouver certainement une prochaine fois. Fouad, merci, bravo pour ce que vous faites et puis portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. On reprend lundi ces émissions à 11h avec en principe Christian. Je dis maintenant en principe, je mets des parenthèses, je parle au conditionnel. On aura plaisir d'avoir Christian Brunier, le grand patron des SIG, avec Yvan Slatkin, éditeur. Portez-vous bien, restez chez vous. À très bientôt. Ciao.